bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose de réaliser une sauce tartare allégée vous allez voir que c'est pas compliqué toutes les étapes en vidéo on va commencer la recette par l'oignon alors vous allez le hacher finement donc soit vous prenez un petit oignon jaune comme moi soit vous prenez un oignon rouge c'est comme vous voulez ensuite on va hacher pareil très finement donc les capres et on continue avec les cornichons donc vous allez aussi les hacher finement mais laissez si possible quelques morceaux comme ça un peu grossier donc parce que c'est sympa dans la sauce tartare quand on l'a sous la dent ça croque et c'est pas mal donc soit vous prenez des petits cornichons aigre doux un peu plus acide c'est comme vous voulez ensuite vous allez placer donc déjà ces trois ingrédients dans un petit bol on ajoute ensuite du sel du poivre on continue avec la mayonnaise de la moutarde forte et on termine en y ajoutant le yaourt alors soit du yaourt à la grecque ou les fameux yaourts brassés donc anciennement appelés bulgares mais maintenant c'est yaourt brassé j'ai appris ça il ya pas longtemps je cherchais partout des yaourts bulgares enfin bref donc voilà vous pouvez ajouter donc ce yaourt donc là il n'y a pas de jaune d'oeuf donc du coup c'est une recette qui va être plus allégé et vous allez voir que c'est super bon alors vous mélangez bien votre sauce et là elle est prête si vous la dégustez pas tout de suite vous la placez bien sûr au frais avec un petit film plastique donc ça se marie super bien avec le poisson donc notamment le fish and chips donc une prochaine vidéo et ça va aussi très bien donc avec une bonne grillade une bonne viande rouge en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à me retrouver sur facebook en cherchant chocmiel à me joindre sur twitter en cherchant chocmiel cooking n'hésitez pas à liker commenter la vidéo et aussi vous abonner à ma chaîne à bientôt